Le Samoyed est un chien de type Spitz de taille moyenne. Élégant, digne et assuré, il se distingue également par sa force et son endurance. Le Samoyed donne, par ailleurs, l'impression de sourire grâce à la position particulière des commissures de ses babines et de ses yeux. Le Samoyed est à la base un chien de traîneau. Au fil du temps, il s'est parfaitement accommodé à une vie de chien de compagnie, du moment qu'il dispose d'assez d'espace pour se divertir et courir. Il est doux et amical, spécifiquement avec les enfants. Toujours joyeux, il apportera un bonheur constant dans son foyer. Il ne présente aucune tare et n'est pas fragile au niveau de sa santé. Historique de la race Race très ancienne, originaire des régions froides du nord de la Russie et de la Sibérie, le Samoyed doit son nom à la tribu qui vivait dans cette contrée extrêmement marquée par les rigueurs hivernales. Apprécié pour son endurance et énergie débordante, le Samoyed a rapidement été utilisé comme chien de traîneau par les habitants locaux. Des représentants de la race ont été ramenés en Angleterre en 1889 par le zoologiste britannique Ernest Kilburn. Le premier standard du Samoyed a été rédigé en Angleterre en 1909. La race a été reconnue à titre définitif par la FCI le 26 juin 1959. Comportement avec les autres Le Samoyed est un chien indépendant qui aime posséder son territoire. Il n'est jamais contre des caresses, surtout en provenance des enfants qu'il adore. En effet, il est d'une nature joueuse, joyeuse et joviale. Sa bonhomie en fait un excellent chien de compagnie. Il ne doit pas être utilisé comme chien de garde car il n'en a pas les qualités ni les caractéristiques. Il ne saura pas se montrer méfiant à l'égard d'un étranger. Il préfère jouer et s'amuser. Même s'il est indépendant, il apprécie la compagnie de son maître. Il est doux et attentionné. Éducation La relation entre le Samoyed et son maître doit se faire sur la base de la confiance. Une fois gagnée par le chien, elle sera insubmersible. Cependant, le Samoyed n'est pas une race facilement éducable. En effet, il est têtu et n'hésite pas à désobéir si cette relation de confiance est bancale. Elle doit débuter dès son plus jeune âge. Il doit apprendre les bases de l'éducation rapidement et convenablement. Il faut faire preuve de patience pour arriver à ses fins et ne pas hésiter à passer par un dresseur professionnel qui enseignera les meilleurs gestes à faire. Autrement, il peut parfois se montrer quelque peu têtu et avoir tendance à aboyer fréquemment. Le Samoyed est heureux dans une maison avec un grand jardin clôturé. Il faut néanmoins lui éviter les chaleurs trop fortes d'une habitation en hiver. Il apprécie la vie de famille et la compagnie des enfants. Il s'adresse donc à toutes les situations familiales, pour peu que son maître ne se laisse pas dépasser et puisse lui permettre de se dépenser régulièrement. Chien nordique, le Samoyed a besoin de courir et de se dégourdir les pattes tout au long de la journée. Ainsi, des sorties épisodiques ne lui suffisent pas. Surtout, la vie en intérieur n'est pas faite pour... Santé Robuste, résistant et doté d'un poil double abondant, le Samoyed supporte très bien les climats rigoureux de l'hiver, mais nettement moins les fortes chaleurs. Le Samoyed ne tombe que très rarement malade. Ainsi, il ne présente aucune pathologie qu'héréditaire. Comme tous les chiens de grande taille, il convient de faire attention à la dysplasie de la hanche et donc modérer son activité physique les premières années de sa vie. Entretien et hygiène Le Samoyed mâle connaît une mue par an. La femelle, en revanche, mue deux fois par an. Ses mues sont abondantes et gênantes pour les personnes n'aimant pas les poils dans leur habitation. Le poil long et blanc du chien nécessite un entretien permanent qui n'est pas de tout repos pour le Samoyed, surtout pendant les périodes de mue. Il est recommandé de brosser le chien avec une carde ou une brosse à picot rigide. Le brossage doit être hebdomadaire en temps habituel, mais devient quotidien en période de mue. Le bain peut être donné au début de la mue, ce qui permet d'éliminer un maximum de poils morts. Il est préférable d'utiliser un shampoing spécial chien à poils blancs pour laver le Samoyed. Brosser régulièrement les dents du chien permet d'éliminer l'accumulation de tartre et la prolifération de bactéries. Ses oreilles et ses yeux doivent être vérifiés fréquemment. S'ils ne s'usent pas naturellement, ses ongles doivent être coupés. Trop long, il risque d'engendrer des douleurs et des problèmes pour se déplacer. A noter que les ongles de chien contiennent des vaisseaux sanguins. Pour éviter tout accident, il est donc conseillé de demander des conseils à un vétérinaire. Comme tous les chiens nordiques, le Samoyed a besoin d'un fort apport en vitamines, corps gras et en oligo-éléments. Des éléments à ajouter dans de la nourriture humaine qu'il peut ingérer sans difficulté comme de la viande, des légumes frais et des féculents. La nourriture industrielle comme des croquettes de haute qualité passe très bien également. Activité physique Le Samoyed a besoin de beaucoup d'exercices pour se dépenser. Il a été sélectionné pour ses aptitudes en tant que chien de traîneau, ce qui en fait un chien à vide d'activité. De simples promenades quotidiennes ne suffisent donc pas à favoriser son équilibre et son bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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